alors une vidéo aujourd'hui sur les entiers en machine pas sur les nombres en machine parce que en fait en machine donc il ya deux types de nombres il ya les entiers et les les des pas tous les entiers certains entiers et certains nombres à virgule on va pas les décimaux mais donc irrationnel il ya que ces deux là qui sont vraiment implémenté en machine et les rationnels ça se passe pas trop mal si vous voulez aller voir vous tapez i3 de 754 sur wikipédia ou sur le document que vous préférez et vous verrez un petit peu commencer c'est des nombres c'est grosso modo la notation scientifique des nombres sauf que c'est pas en base 10 c'est en base 2 avec plein de petites astuces mais c'est assez naturel sur les entiers par contre ça devrait être simple mais c'est pas la base 10 transformé en base 2 à cause des nombres négatifs donc on va regarder d'abord les entiers en binaires puis après les entiers en machine qui introduisent donc deux petits soucis un qui va permettre de résoudre le deuxième peut-être enfin lié au deuxième c'est le fait que en machine ça va être en taille limitée donc 32 bits 64 bits pour nous peut-être qu'on fera sur 10 bits pour voir des exemples l'autre souci qui est vraiment un souci parce que c'est le premier souci ça admite ça serait naturel le deuxième souci qui est à prendre en compte c'est les nombres négatifs les entiers négatifs et ça la solution adoptée qui consiste à dire que comme on a un nombre de bits limités au bout d'un certain temps de 2 puissance n donc la base puissance n ça vaut 0 ça entraîne des choses assez bizarres d'abord sur les entiers en binaires donc ça c'est juste pour rappeler comment ça se passe donc un entier si on prend un grand entier 35 en fait ça se décompose sur 35 en un certain nombre de chiffres donc 1 3 et 5 qui on peut les lire donc de droite à gauche gauche à droite mais c'est donc en fait les 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 coefficients des puissances de 10 donc 1 c'est le troisième donc c'est 10 puissance en croissant par 0 ça fait 10 puissance 2 0 1 2 donc ça fait 1 x 100 plus 3 x 10 et plus 5 donc ça c'est ce qu'on appelle numération à deux positions donc en binaire si on prend un nombre pas trop comme ça mais pour avoir sa valeur pareil ce sera 1 x 2 puissance 3 donc 2 puissance 3 ça va faire 8 ça plus 0 mais je peux noter fois 2 puissance 2 donc ça ferait 4 plus 1 x 2 1 x 2 1 x 2 puissance 0 donc si je veux avoir la valeur de ce truc là en décimale en considérant que le précédent chose c'est le nombre en binaire on a donc 8 plus de 10 et 1 11 se méfier donc ça ça sera du décimal préciser quand il faut ça ça sera du binaire il y a d'autres bases encore possibles à base 16 ça s'il fallait vraiment précis il faudra dire que ça c'est du décimal donc le passage du binaire en décimal il est facile du décimal en binaire éventuellement ça demande un tout petit peu de attention si on a un nombre donc prenons 135 de tout à l'heure en fait si on voulait trouver le le chiffre des unités et ben ça correspond à savoir si le nombre est un paire ou un paire donc on regarde 635 c'est paire ou un paire donc là il est un paire donc le chiffre des unités ça va être 1 et si on regarde les autres nombres en fait c'est comme si on avait divisé ce nombre là par 2 en base 10 ce serait divisé par 10 donc on retrouver 35 donc par 2 en disposant les choses comme ça ça fait 67 135 divisé par 2 67 reste 1 le reste 1 ben on le retrouve dans le fait que 67 pardon que 135 était un paire donc pareil 67 on va regarder s'il est paire ou un paire donc ça fait le deuxième chiffre des 67 on fait des divisions par 2 au fur et à mesure donc ça c'est un paire à nouveau 33 bah c'est divisé par 2 ça va donner 15 fait 30 16 ça fait 32 en 2 par contre c'est paire divisé par 2 ça fait 8 donc on fait les divisions jusqu'ici au fur et à mesure donc en fait on se bat petit à petit dans les puissances de 2 les plus grosses jusqu'à arriver à la fin à ne plus rien à voir à chaque fois on regarde si c'est paire ou un paire donc divisé par 2 ça c'est une paire toujours divisé par 2 ça fait 1 qui est un paire et puis 1 divisé par 2 ça fait 0 qui est paire et on continuerait comme ça autant de fois qu'on veut ce qui fait qu'à la fin 135 en décimale ça va s'écrire le chiffre des unités ici puis dizaine puis centaine et ainsi de suite donc 1 alors 1 2 3 4 1 2 3 4 et 1 2 3 pour vérifier pour pas dire de bêtises mais sinon c'est pas grave on corrigera on part d'ici sur la calculette en windows en décimale on tape 135 et puis on regarde voilà en binaire c'est écrit effectivement 3 1 puis 1 2 3 4 0 puis 1 1 donc on a bien le nom donc voilà la transformation des binaires si on n'a pas de question de taille là parce qu'on allait passer par exemple les 8 bits on n'a pas fait gaffe mais sinon c'est juste 8 bits oui ça va jusqu'à 255 donc là ça va aller et si on s'était limité à 4 bits on n'aurait rien de dépasser bon les 4 bits alors les entiers en machine maintenant et bien au delà donc de 255 c'est à dire ce qui serait le nombre écrit avec 8 1 on va plus pouvoir les repenter ça c'est clair mais en fait ça se passe même avant le souci parce que ce nombre là 1 1 1 1 1 on peut dire que c'est 255 mais si on dit que c'est 255 on n'aura que des nombres de 0 jusqu'à 255 donc on n'aura que des nombres positifs on n'aura pas des nombres négatifs donc là je vais me fixer sur 8 bits mais ce serait pareil sur 32 bits donc ce nombre là 1 1 1 1 1 1 regardons ce qui se passe et si on lui additionnait la valeur 1 et bien on sait faire des additions en décimales en binaire c'est presque pareil 1 plus 1 ça fait 2 alors 2 c'est 10 c'est à dire je pose 0 je retiens 1 dans ma tête 1 plus le 1 de là-haut ça va faire à nouveau 10 et ainsi de suite donc je vais avoir comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 0 qui arrive et puis j'ai une retenue qui sort parce que j'ai que 8 bits si je travaille sur 8 bits donc on avait ce nombre là 1 1 1 1 1 1 1 1 qui donne si on ne fait pas gaffe 0 on peut dire que c'est la définition effectivement de ce nombre là donc ce nombre là si c'est le nombre qu'on additionne à 1 donne 0, c'est que ce nombre-là valait moins 1. Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, en binaire, et donc, ça sera égal à moins 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notation, ou la représentation des nombres en complément à 2. On dit complément à 2, en fait, c'est complément à 2 puissance n. Mais bon, on dit complément à 2. Je ne vais pas mettre une parenthèse. Et si on continuait un petit peu, avec le nombre juste avant 0, donc, si je fais moins 1 au nombre précédent, ce nombre-là, ça va valoir moins 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moins 3, moins 4. Alors, jusqu'où on va s'arrêter ? On va peut-être s'arrêter pour avoir quand même des nombres négatifs et des nombres positifs. Donc, l'idée, c'est que tous les nombres qui s'écriront 1 suivi de quelque chose. Ça va être des nombres négatifs. et tous les nombres qui s'écrivent 0 et puis suivi d'autres choses, ça va être des nombres positifs. Avec cette idée-là, que si on avait donc revenu avant celui-là, donc, moins 3, ça aurait été 0,1, 0,1, et avant, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, donc on aurait des nombres. Au fur et à mesure, on serait arrivé à manger tous les 1 qui sont là jusqu'au dernier. mais il ne faut pas plus avoir que des nombres positifs que des nombres négatifs. Donc, on partage en deux. Ça, c'est arbitraire, quelque part. Et on dit, ceux qui commencent par 1 sont négatifs, ceux qui commencent par 0 sont positifs. Du coup, la question, c'est comment on représente les nombres maintenant une fois qu'on... Et c'est ça qui est délicat. C'est-à-dire qu'en décimale, on n'a pas cette représentation des nombres si on avait des nombres que sur 4 chiffres. Les nombres qui commencent par 9, c'est des nombres négatifs. Par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, c'est des nombres négatifs. Et puis, tous les autres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, pardon, c'est des nombres positifs. Non, ben, voilà, c'est ça qui est un peu délicat en binaire. Donc, maintenant, comment on fait pour avoir des... moins 135, par exemple ? Alors, moins 135, est-ce que ça va être représentable ? En fait, non. Finalement, ça ne va pas être représentable parce qu'on avait 255 sur 8 bits représentations possibles. Donc, ça va faire 128 nombres négatifs, 128 nombres positifs, le 0 comptant d'un côté. Donc, ça va du côté des positifs. Du côté des positifs, on va aller de 0 à 128, pardon, 127, parce qu'il y a le 0. Et du côté des négatifs, on va aller de moins 128 à moins 1. Donc, ça, le moins 1, on a vu, s'il serait écrit 1 à 1. Le moins 128, eh bien, je vous donne un cible. Et c'est celui qui va s'écrire 1, 0, 0, 0, 0, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, mais c'est... Bon, et 127, là-haut, si on avait l'écrire, c'est celui qui s'écrait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. OK. Ce n'est pas très pratique pour, si on veut... Donc, si on reprend le nombre 35 de tout à l'heure. Donc, j'avais 135. Donc, 135 et 35, ça n'a rien à voir. Bon, comment... Donc, il va s'écrire en binaire. Bon, donc, on va deviner un petit peu. Donc, ça fait 32. 32 plus 0 fois 16 plus 0 fois 8 plus 0 fois 4 plus 1 fois 2 on a 34 et 1 fois 1. Donc, je veux... 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 32, 33, 34, 35. Voilà, 35. Donc, sur 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a ça. Comment on va obtenir moins 35 ? Maintenant, si on voulait travailler. Eh bien, regardons ce qui se passe si on additionne le nombre complémentaire. Ce nombre-là. Donc, je ne dis pas que c'est égal à moins 35. Si on additionne les deux nombres, en fait, c'est... En face du 1, ça fait 1 plus 0, 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 1 plus 0. On va obtenir, donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, ici, ce nombre-là. Donc, si je note ce nombre-là plus 35 qui vaut, donc là, ça, c'est moins 1. On va voir, alors, comment je vais noter ce nombre-là ? Je vais noter, alors, d'habitude, on écrit 35 avec une barre au-dessus. Mais, donc, on a 35. Là, je vais mettre avec une barre devant un petit peu de 2 pour dire comme si c'était au-dessus. 35 égale moins 1. D'une manière générale, pour tout nombre, si on fait le complémentaire, donc, on obtiendra moins 1 toujours, même si c'est sur 32 bits ou 64 bits. Donc, si on a ça, c'est que, donc, le moins 35, je vais le mettre de l'autre côté, pardon, attends, c'est le 35 que je vais le mettre de l'autre côté, donc, ça fera ici moins 35, c'est ce que je voulais obtenir, moins 35. Voilà. Donc, il reste ici, de ce côté-là, le 35 complémenté, et il reste aussi le 1 que je vais aussi passer d'un côté à l'autre. Voilà. Le moins 1 ici que je passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Voilà. Donc, on obtient cette formule-là, qui, pour un x quelconque, Oups, excusez-moi, je suis allé trop loin, ctrl 7, voilà. Voilà. Nous donnerait, moins x, donc si le x, je passe de l'autre côté, il reste x bar plus 1, égale, ce truc-là, égale moins x, il passe de l'autre côté. Donc, voilà, la formule pour trouver moins x, c'est qu'on prend le codage de x, on lui complémente, les 0 ont 1, et les 1 ont 0, et on rajoute 1. Ce qui fait que si je pars d'ici, donc attention, ça, c'est pas pareil, c'est pas... c'est pas la même chose. Ne confondons pas tout. Donc, le codage de moins 35, je vais y arriver, j'ai des trucs bizarres. Je peux pas... Donc, moins 35, du décimal, ça va se coder en complément à 2, le 35 complémenté, et puis on rajoute 1 à la fin. Alors, éventuellement, il y a des... là, il pourrait y avoir des retenues, on fait un vol de la décision. Mais du coup, le nombre à la fin obtenu, ça va être moins 35. Voilà, j'ai terminé mon temps. Et c'est ça qui est compliqué. Ce nombre-là, c'est pas un grand nombre, c'est un nombre négatif. C'est contre-intuitif. Ce qui fait que quand on fait des plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, en machine, à un moment, on passe du nombre ici, qui est le plus grand possible, au nombre ici, qui est le plus petit possible, et ça, c'est contre-intuitif. Tous les nombres-là sont négatifs, ceux-là restent positifs. Voilà pour les entiers de la machine.